Bonjour chers Saïnois, nous voici à l'orée d'une nouvelle période de cette pandémie, celle qui va débuter du déconfinement. Ça a été pour les personnels de l'État, de la Commune, énormément de travail pour préparer d'une part la reprise de l'école, mais également la distribution de masques, également la réouverture des marchés et puis d'autres sujets en perspective, la réouverture des plages, des forêts, des parcs urbains. S'agissant de l'école, tous les dispositifs demandés par l'État, par l'éducation nationale, ont été mis en œuvre dans les 30 groupes scolaires de notre Commune. Les enfants pourront reprendre dans des conditions parfaites de sécurité sanitaire. Des dispositifs sont mis en place pour également protéger les personnels qui y travaillent, enseignants ou employés communaux. La rentrée est prévue le 14 jeudi prochain. Elle se fait en fonction des décisions qui ont été prises par chacune des écoles, peut-être même chacun des professeurs. Tout devrait se passer correctement et si d'aventure, ce qui serait étonnant, mais enfin tout peut arriver, il faut être extrêmement prudent dans cette période, si d'aventure des risques pourraient être encourus, nous nous poserions avec l'éducation nationale, nous analyserions la situation et nous pourrions aller, si nécessaire, jusqu'à la fermeture de tel ou tel établissement. Mais nous n'en sommes absolument pas là. Je souhaite donc une bonne reprise à la fois aux enfants, aux adolescents et bientôt aux jeunes. Les lycéens ne reprendront qu'au mois de juin. Et également aux personnels communaux et aux enseignants. Les marchés vont être amenés à réouvrir également dès cette semaine, mardi, pour ce qui concerne le marché du centre-ville. Je dois indiquer que c'est extrêmement difficile d'organiser l'ouverture de ce marché, de tous les marchés d'ailleurs, et ce n'est pas une spécialité locale qui concerne la Seine seulement. Il s'agit bien entendu de maîtriser les distances entre les clients, les clients et les marchands. Une organisation très stricte sera imposée, avec un nombre limité de personnes pouvant s'avancer sur le cours lui-blanc. Ensuite, d'autres dispositions seront prises pour les marchés des Sablettes et le marché du quartier Berthe. Les plages vont également être amenées à réouvrir, mais là, il s'agit d'une décision qui n'est pas prise par la commune, mais par le préfet, en fonction de propositions qui lui seront faites par la métropole. Car il s'agit d'une compétence qui a été, depuis début 2019, transférée des communes à la métropole, ce qui ne signifie pas, bien entendu, que les maires et leurs services n'auraient pas à donner un avis. C'est ce que nous nous préparons à faire, de telle sorte que nous ayons une position commune sur l'ensemble du littoral, de hier jusqu'à Sifour, et même si possible, en cohérence avec les intercommunalités voisines à l'est et à l'ouest de Toulon-Provence-Méditerranée. Cette semaine sera aussi celle du début de la distribution de masques de protection. Cette distribution, nous avons pris le parti de l'organiser en direct, chez vous, au porte-à-porte, par des agents communaux volontaires, plusieurs dizaines, accompagnés également par des bénévoles associatifs. Pourquoi à la maison ? Simplement pour éviter, comme d'autres communes ont pu en rencontrer la difficulté, éviter des regroupements de trop nombreuses personnes sur des points de distribution. Si, évidemment, certaines personnes ne sont pas à leur domicile lorsque les agents vont passer pour distribuer les masques, il y a aussi d'autres solutions, et notamment le week-end prochain, les 16 et 17 mai, des points relais qui seront ouverts et qui permettront aux familles d'envoyer l'un des leurs pour récupérer l'ensemble des masques nécessaires au foyer. A ce propos, les enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas utiliser des masques. Les enfants de 3 à 7 ans seront dotés de masques de petite taille, et au-delà de 7 ans, et donc jusqu'à l'âge adulte, ce seront des masques de taille normale qui seront mis à votre disposition. Toutes informations sur cette distribution vous seront données par tous les moyens possibles, la presse locale, les moyens internet de la commune, le site la-seigne.fr, ainsi que le site le-seignois.fr, et également, nous pouvons compter sur vous, je pense, pour que le bouche-à-oreille fonctionne dès lors que vous aurez les informations vous-même. Certains se questionnent sur le fait que nous ne déposions pas simplement les masques dans les boîtes aux lettres de chacun. Eh bien, d'une part, c'est parce qu'il nous est difficile de connaître précisément le nombre de personnes dans un foyer, et donc il faut que nous puissions nous en assurer dans une relation directe avec chacun de vous. Et d'autre part, il nous a été rapporté que dans d'autres communes qui ont utilisé ce processus, des personnes ont détruit des boîtes aux lettres pour pouvoir s'emparer des masques qui ont été déposés. Nous voudrions évidemment éviter de telles difficultés. Enfin, je vous informe que dès lundi 11, le centre de consultation COVID que nous avons mis en place avec les médecins libéraux à l'école Mabili va être autorisé, ce qui n'était pas une nécessité et qui n'était même pas recommandé jusqu'à présent, va être autorisé à proposer des tests de dépistage, des tests virologiques qui sont remboursés par la Sécurité sociale et des tests sérologiques qui, eux, ne le sont pas. Évidemment, tout le monde pourra en bénéficier sous réserve qu'il dispose d'une prescription médicale. Il faut donc, lorsque l'on a des symptômes de la maladie, prendre contact avec son médecin traitant, voire avec le centre 15, et il appartiendra donc aux médecins de décider s'il est nécessaire de vous prescrire une analyse dont les prélèvements pourront s'effectuer dans ce centre qui sera ouvert tous les jours de 14h à 17h. Voilà, je souhaite à chacun de continuer à se protéger, à protéger ses proches, parce que ce n'est pas parce que nous entrons dans une phase nouvelle de déconfinement que, malheureusement, le virus, lui, aura décidé d'arrêter de sévir. Nous devons continuer à être prudents. Je souhaite à tous la meilleure rentrée possible. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussé ou éternué dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0 800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. pour faire tout le monde. C'est un message de bien aujourd'hui à fundo. Alors, on a vu, je ne sais pas à plus ou à plus ou je ne, veux dire dégiver.